Du temps pour d'autres questions, nous en sommes donc à la déclaration des députés de Mississauga-Malton. L'amitié est la pierre angulaire du lien social. Cela nous aide à construire des relations importantes. Jean Society à Toronto, une association qui a beaucoup de membres à Mississauga-Malton, dont la devise est Maitre-Bagna, être l'ami de tous les universités. Les membres de l'association ont organisé le lancement de l'année mondiale de l'amitié de l'anniversaire du Bhagwan Mahavir à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire sous la direction de l'équivain et ambassadeur de la paix et fondateur de Mississauga-Malton, qui reminde-nous de travailler ensemble et de n'abandonner personne. Mahavir Swamy a dit, dans le bonheur, il faut voir tous et toutes comme nous le voyons nous-mêmes. Il a passé sa vie à promouvoir la tolerance religieuse et les valeurs universelles. Je l'en félicite, je le remercie de ses efforts, de son travail inlassable et de son engagement auprès de la communauté. Je vous souhaite beaucoup de bien dans la promotion de l'amitié. Travaillez ensemble pour construire un meilleur monde et un meilleur Ontario. J. Genindra. Merci, Madame la Présidente. Le logement n'est pas seulement un bâtiment, c'est la fondation même des familles. Lorsqu'il n'y en a pas, cela a un impact sur toute la communauté et sur nos idéaux. La construction privée est essentielle, mais le rôle de l'État est essentiel. Il faut trouver une approche équilibrée. Cependant, la stratégie provinciale est tributaire d'acteurs privés en écartant les investissements publics. Cette semaine, en parlant de l'abordabilité du logement, il faut se souvenir du fait que vous subventionnez les acteurs privés pour construire des logements municipaux publics, nous serons à côté de la plaque. La liste d'attente à Niagara est de deux décennies. Beaucoup de municipalités souffrent du poids du transfert des logements sociaux sous le gouvernement de Mike Harris. Monsieur le Premier ministre, l'Ontario a le potentiel de faire plus. Nous avons besoin d'un cadre d'ouvernance complet et un financement public pour faire face à la crise du logement. Pour construire des logements sans but lucratif, notamment pour les jeunes familles et les familles à faible revenu. Il faut soutenir les fiducies foncières et il faut élaborer une stratégie robuste. Si nous ne construisons pas de logements non marchands, ce ne sera pas assez. Conçuisons un avenir au service de tous les Ontariens et Ontariennes. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. C'est comme si vous ne saviez pas qui je suis. Merci, je reconnais les 100 dirigeants musulmans qui représentent les associations communautaires de toute la province, y compris dans ma circonstruction de Brampton-Nord. Ces associations font un travail remarquable pour faire entendre la voix de tous les musulmans au Canada et à Brampton, et je les remercie du service rendu à la communauté. La communauté musulmane est forte et fière, et je la vois chaque jour dans ma propre circonstruction. Depuis des décennies, le Canada, et notamment l'Ontario, a eu la chance de recevoir de nouvelles générations de musulmans dans la province. Ils apportent une tradition de respect, de respect des voisins, de travail fort. Le Canada accueille 1,9 million de musulmans et 1 million ici même en Ontario. Et je les assure, et j'assure toute la communauté musulmane, que vous appelez Jamil ou John, Marc ou Mohamed, et si vous priez vendredi ou dimanche, ou pas du tout, notre gouvernement va vous aider de votre côté. Et de votre côté, pour veiller à ce que vous puissiez travailler, réussir et pratiquer votre foi. Je remercie les dirigeants qui ont pris le temps d'être avec nous ce matin, et je vous invite à la réception à 17h30, à la salle à manger, au sous-salle. Député de London West, déglaration de député, merci à M. le Président, en tant que député de London West et au nom de l'opposition officielle, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue au Conseil national des musulmans à Queen's Park, qui représente parmi les associations les plus engagées et les plus actives de l'Ontario. London accueille la première mosquée, constituée en 1964, et notre ville a énormément bénéficié des contributions et de l'engagement des populations musulmans. Dans toute la province, les musulmans ont joué un rôle essentiel dans la croissance économique. dans notre bien-être collectif et dans notre dynamisme culturel. Au mois de juin 2021, nous avons été ébranlés jusqu'au cœur par l'attaque qui a pris la vie de quatre membres de la famille de London. Au moment du procès, nous revivons le drame de ce jour et nous nous rendons compte de la difficulté du procès pour nos dirigeants musulmans. London a vécu directement les conséquences dévastatrices de l'islamophobie. Nous savons que c'est une réussite dans tous les coins de la province avec le mois de l'octobre et le mois de reconnaissance du patrimoine musulman. C'est une occasion pour en apprendre plus sur l'histoire de l'islam, ses longues traditions et sa grande diversité culturelle. Cette diversité est présente dans cette chambre, dans nos circonceptions et dans toutes les provinces. Aujourd'hui, renforçons notre engagement dans la lutte contre l'islamophobie et dans notre soutien inébranlable de la diversité et de la compréhension mutuelle. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député de l'Union Markville. Je prends la parole pour vous partager ce que j'ai fait cet été à Markville. Pendant l'été, j'ai eu le privilège de passer une partie du temps dans ma circonception. J'ai rencontré des familles remarquables qui contribuaient au dynamisme de la localité. J'ai écouté leurs histoires. Ces échanges étaient d'une grande importance pour m'aider à mieux comprendre les besoins uniques de notre circonscription. Nous avons échangé des idées. Je les remercie pour l'ouverture et la chaleur avec lesquelles j'ai été accueilli. Il s'agit d'identifier et de célébrer les efforts de nos résidents pour qu'ils cherchent à embellir leur logement. Nous avons introduit un prix pour les propriétaires qui ont fait énormément pour embellir leurs propriétés. J'ai été fier de présenter plus de 1 400 prix à des propriétaires qui avaient fait énormément pour embellir leur maison. Il s'agit de respect, de créativité. Cela fait de Markham Unionville un endroit encore plus beau et commode. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont accueilli chez eux et chez elles. Et je remercie aussi ceux et celles qui ont proposé la candidature de leurs voisins pour ce prix. Nous sommes tous fiers de vivre à Markham Unionville. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, députés de Hamilton West, déclaration des députés de Hamilton West, Ancaster Dundas. Le bilan du gouvernement sur l'environnement et dans la lutte contre le changement climatique est absolument dévastateur. Ils ont détruit des terres humides. Et ne parlons même pas du dossier de la Sainte Terre de Vœudure. Il y a un grand risque dû au changement climatique sur nos vies, sur nos propriétés. Le rapport présenté au mois de janvier a été publié presque en catimini sept mois plus tard. Le gouvernement a espéré que personne ne se rendrait compte du fait que le gouvernement n'a pas de plan par rapport au changement climatique. Maintenant, nous avons appris que les centrales au gaz, qui étaient censées être seulement une source d'approvisionnement d'urgence, en fait fonctionnent 24 sur 24. N'oublions pas les programmes annulés de conservation de l'électricité qui auraient réduit les émissions de carbone et qui auraient économisé aux antennes beaucoup d'argent. La province n'a pas construit de nouvelles éoliennes ou de nouveaux projets solaires. Depuis l'action irresponsable du gouvernement, au lieu de nous protéger, le premier ministre Ford aide ses amis à s'enrichir. C'est un gouvernement qui joue à l'autruche et a pris en flagrant délit. Nous voulons un vrai leadership face au changement climatique et à la crise écologique. Merci. M. le Président, député de Sault-Saint-Marie. Merci, M. le Président. Je suis fier de vous dire que le centre Northway vient d'ouvrir officiellement ses portes à Sault-Saint-Marie. Le 19 septembre, j'ai rejoint l'équipe locale pour partager cet événement, l'ouverture de 20 lits qui a commencé à recevoir des patients le 5 septembre. C'est un programme de lits sûr proposant des services comme l'évaluation complète, conseils médicaux. Ils peuvent renvoyer des patients et des familles au service de la localité. Le nouvel établissement offre des services de traitement aux familles et aux patients en complétant les services à l'extérieur des hôpitaux et des autres services communautaires à l'appui de personnes vulnérables en crise avant qu'ils ne se voient obligés de débarquer à l'hôpital. Northway aura une équipe de santé médicale médecins, infirmiers, travailleurs sociaux. Je remercie tout particulièrement le ministère de la Santé et l'hôpital de la région et tous les associés communautaires et tous les dirigeants qui ont transformé ce rêve en réalité et en participant à l'ouverture de ce nouvel établissement qui va aider énormément de nos concitoyens et citoyennes. Député de Scarborough-Bildwood, Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui car il faut s'attaquer à la crise du logement et de toute urgence avec des partenariats sur tous les secteurs. Ma circonscription Scarborough-Bildwood est à l'avant-poste de la crise du logement. 45 % des résidents passent plus de 30 % de leur revenu sur le logement. La seule issue de cette crise, eh bien, c'est du surplus de logement. nous avons besoin de quantité, mais aussi de qualité. Nous ne pouvons pas constamment favoriser l'État allemand. Il ne faut pas aménager la ceinture de vie. Nous avons besoin de localités denses, complètes, avec de bons transports collectifs, avec des quartiers qui ont assez d'écoles pour soutenir la population étudiante locale. Il faut une abondance de logements abordables avec des contrôles de loyers afin que les résidents ne se voient pas obligés de fuir afin de pouvoir passer leur argent en investissant dans l'avenir de leurs familles, les localités avec des emplois et qui ne les oblige pas à se déplacer à une heure de distance. C'est l'esprit local et d'entrepreneuriat que l'on voit à Scarborough. En tant qu'entrepreneuriat femme, j'ai vu de première main l'importance des entreprises locales pour l'esprit de la localité. Il y a de bons projets qui assument la responsabilité d'agir dans ce sens. Et nous avons besoin d'un gouvernement prêt à prioriser cette solution rapide et non pas en faisant la promotion de l'étalement urbain et en bétonnant la Sainte-Hôte d'Ovidure. Merci. Déclaration de David, député de Whitby. Merci, M. le Président. La démence dans toutes ses dimensions est un enjeu de santé qui affecte les familles, les patients, les aidant profondément. Dans la région de Durham, il y a plus de 4 000 résidents touchés par la démence avec les différents services et programmes. Malheureusement, il y a toujours encore du travail à faire. L'Université Ontario Tech et le Centre des sciences du vivant ont créé un partenariat pour trouver des solutions pour améliorer la qualité des vies des patients et des aidants grâce à l'innovation, à la recherche et au déploiement de nouvelles technologies. M. le Président, j'ai un exemple. C'est un laboratoire du vivant où des technologies de pointe peuvent être mises en oeuvre et évaluées. Cette innovation soutiendra les patients face à leurs problèmes de santé et problèmes de comportement. L'appartenance entre Ontario Tech et Ontario Shores aura un impact absolument positif sur les personnes souffrant de la démence et à leurs familles à Whitby et dans d'autres parties de la région de Durham. Merci, M. le Président. Merci. Député d'Eglinton Lawrence. Merci, M. le Président. Il y a 15 jours, les membres de la communauté juive d'Eglinton Lawrence et de toute la province ont observé Rosh Hashanah le début de l'année du Nouvel An. Selon les enseignements juifs, je les souhaite une bonne année. Rosh Hashanah est le premier des jours sains importants, suivi de deux jours de repentance avec, à la fin, Yom Kripper, jour de repentance pour faire des amendes vis-à-vis des péchés commis contre les autres. Étant donné l'importance de ces vacances, de ces jours, les nouvelles sont très préoccupantes. Les bannières pour ces jours religieux, Cherry Shemey et Monson, ont été victimes, faisaient l'objet de vandalismes ou volées de Lawrence Plaza. Une cinquième de la manière qui ne mentionnait pas les jours religieux n'ont pas été pris. Ces bannières étaient remplacées. Ce vandalisme contre la communauté juive n'a pas sa place l'intérieureuse. Mais B'nai B'rith, qui joue un rôle très actif, en est conscient et agit. Notre gouvernement s'engage à se battre contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de haine par le biais d'initiatives comme la subvention anti-haine et une sensibilisation obligatoire sur le Shoah à partir de cette année. Il faut que chacun fasse sa part pour lutter contre la collance et pour la tolérance pour tous les voisins, quelle que soit la race ou la religion. Merci. Merci. Le temps pour les déclarations des députés s'est écoulé. Je veux rappeler tous les députés que les déclarations doivent être de 90 secondes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas